bonjour les dames et messieurs à tous les téléspectateurs de congo live télévision nous voici encore ce matin pour discrépter sur les informations qui se passent et puis sur l'actualité qui se déroule à l'est du pays les dames et messieurs je suis soufouki bing et la david à cette belle présentation notre invité de ce 29 mars 2024 depuis la ville des goma messieurs moïse rangy analyste indépendant citoyen congolais un habitat du kivu natif du kivu mais également un acteur de la société civile messieurs moïse rangy bonjour et bienvenue encore sur congo live et télévision merci david bonjour très chers téléspectateurs bonjour très chers compatriotes congolais vous qui êtes entré de nous suivre partout à travers le pays vous êtes à kinshasa dans la capitale vous êtes ici à goma en province du nord que vous dans les territoires des massissis rouchourou et niragongo vous êtes de l'autre côté de la planète aux états unis à washington d'ici au canada vous êtes tout de même en europe en france nous sommes précisément à paris à marseille vous êtes à londres en angleterre vous êtes en allemagne vous êtes au ghana ici en afrique vous êtes en zambie vous êtes au mali au nigéria pourquoi pas en algérie merci de votre attention à porter sur congolais télévision je suis tel que david l'a dit moïse anguille un jeune activiste acteur la société civile je suis aussi est natif du territoire de massissi présentement j'habite la ville de goma compte tenu du fait que notre territoire est en proie aux exactions perpétrées par les terroristes du 1 23 bar rdf monsieur les journalistes voilà d'abord ce que je voulais d'emblée dire ce qui me concerne aujourd'hui mon frère anguille nous vous disons encore bienvenue mais s'il faudra retenir quelque chose sur la ville de goma particulière une ville touristique qui porte le coeur de tous les congolais même c'est là qui et sont à la diaspora aujourd'hui s'il faut dire un mot sur la ville de goma qu'est ce qu'il faut retenir alors goma va très bien tout que vous pouvez les constater nous sommes en forme ici seulement nous sommes en train de constater une rarité de produits vivriers des denrées alimentaires des premières nécessités qui d'habitude nous parvenait à travers les territoires des massissis rouchourou et niragongo lesquels territoires aujourd'hui sont sous emprise des rebelles du 1 23 bar rdf mais quand même nous maintenant effectivement les morales et nous osons croire que des moments à l'autre le force armée de la république démocratique du congo avec les concours des jeunes résistants patriotes ouazalendo vont devoir parvenir effectivement à mettre un terme à cette guerre d'agression qui nous est imposée par les rwandais et l'ougandais appuyé à l'air tour par l'occident nous estimons tout de même qu'il est nécessaire pour le gouvernement de pouvoir fournir et multiplier les efforts à vue de rétablir l'autorité de l'état dans toutes les localités et toutes les agglomérations sous le contrôle des rebelles du 1 23 ici l'occasion pour moi de vous préciser que ces terroristes ont plus le décisir le force armée de la rdc fr dc dans les territoires des routes où présentement le rebelle du 1 23 occupe l'entièreté des bouts nagana depuis plusieurs mois ils sont aussi à kiwanja nous sommes toujours dans les mêmes territoires à kiboumba à guisegouro et partout ailleurs dans les territoires des masses ici ils sont à achacha ils sont à kingi et sont aux environs effectivement de la cité stratégique je vais dire ddd des chacha je les dis tantôt donc face à tout ça j'espère qu'il y a lieu en tant que peuple de pouvoir mobiliser et faire en sorte nous puissions soutenir cette armée l'unique et nous avons envers laquelle personnellement je porte mon espoir et j'espère qu'avec aussi l'appui des oiseaux les noms on peut espérer à l'avènement de la paix toutefois je m'inscris info contre toutes ces forces armées extérieures déjà sur place ici et dans la province et qui n'ont pas fait en tout cas grand chose jusqu'à présent nous est simple et d'évaluer la mission de la sadek qui vient de réaliser autour de deux mois sur les territoires un congolais précisément ici dans la province du nord qui vous et je peux vous rassurer que les billets de cette mission de la samir est largement négative voilà pourquoi j'estime que c'est important que le frdc est simple de nous défendre valablement je ne pense pas que la monisco la sadek les assez dorénava qu'on a chassé les instructeurs et toute autre armée étrangère viendra effectivement à mourir à notre place je pense qu'il ya plutôt des intérêts minskins des intérêts derrière effectivement le déploiement de toutes ces forces et que donc nous devons nous débarrasser de celle ci et comptez sur nos forces armées la république démocratique du gongo j'ai profite à l'occasion pour implorer et exhorter le l'implication personnelle du chef de l'état président de la république pour voir dans quelle mesure du possible il peut venir s'installer ici à goma tel qu'il avait promis en tout cas monsieur le président la population du nord qui vous veut vivre avec vous ici ses exactions ses compatriotes déplacés veulent vous voir monsieur le président fait ce qu'elle dit ici sur place je peux vous rassurer que votre présence va donner en tout cas beaucoup de morale et beaucoup de courage beaucoup de souffle à nos voyages militaires et même nos populations maîtris par les affaires de cette guerre évidemment ce n'est pas pour autant dire qu'une fois vous êtes à goma la paix va revenir mais je pense que ça va essayer un peu de nous rassurer ça va essayer un peu de nous donner plus de morale entre états je vous exhorte à pouvoir en tout cas faire un conseil débarrasse de toutes ces missions extérieures je sais que la sade qui a été déployée ici pas directement parce que vous l'avez voulu mais c'est parce que l'union africaine a essayé un peu effectivement de vous l'exiger ou de vous les demandez et que donc maintenant là que elle vient de réaliser à plusieurs mois sur le territoire congolais le bilan est largement mitigé comme c'était le cas avec l'eac monsieur le président en tant que citoyen du nord qui vous en tant que notable de cette province je vous exhorte à pouvoir vous débarrasser de cette mission je sais de quoi j'ai pas niveau des sages à route nationale numéro 2 qui réélu les deux provinces nord qui vous et c'est ce qu'il vous cette route où les rébelles d'hier 23 se mettent déjà s'installe à chacha au beau milieu de cette route et avant d'entendre minova où les darrêts alimentaires qui approvisionnent la ville de goma ne viennent plus d'une manière récurrente alors aujourd'hui s'il faut le dire avec tout ce qui détient le fard c'est qu'est ce qu'il les arrive qu'est ce qui le manque pour déroger ces rebelles à ce niveau au niveau des chacha alors je crois très profondément que nous avons des héros des vrais militaires et est personnellement je vous dis ce sont ces mêmes militaires qui ont vaincu qui on est réalisé la m23 en 2013 et le même lutter peuvent les mettre effectivement en débandade et jusqu'aujourd'hui j'ai confiance à ces mêmes militaires je crois que c'est même faire des essais qui ont avec mamadoum dala avec le général à baouma avec effectivement à tous le haut cadre de l'armée qui était au rendez-vous en cet état là en ce moment là ils peuvent encore faire un travail des titans présentement je pense que le problème auquel nous faisons face au sein de nos forces de sécurité et des défenses c'est d'abord un problème lié je vais dire il est d'ordre logistique l'armée n'a pas tout le moyen suffisant tout le moins qu'on se casse et le paix que le gouvernement donne à nos militaires c'est détourné par certains brebues galès c'est détourné par certaines personnalités militaires en défaveur au détriment de ces derniers militaires de ces militaires de premier à deuxième ras de ces caporal qui se bat sur terre le problème aujourd'hui qui a au sein de nos forces armées c'est effectivement cette infiltration de la part de l'ennemi aujourd'hui nous avons déjà qui ont un pied au sein de nos forces de sécurité et qui ont un autre et au niveau effectivement du rwanda qui transmettent toutes les informations nécessaires de nos forces de sécurité et de défense à l'ennemi notre problème et notre problème monsieur le journaliste c'est aussi je vais dire la traîtrise au sein de l'armée et récemment les chefs de l'état a effectivement a décidé à délever les moratoires relatives à la peine des morts à l'exécution la peine des morts j'espère que c'est une mesure qui va dans le sens de décourager tous ces traîtres et bien qu'effectivement nous craignons que les innocents aussi soit la cible de cette mesure mais je pense que c'est quand même autant des décisions qui doivent être prises en vue de maîtriser effectivement tout ce problème nous ne pouvons pas comprendre qui est déjà qui continue effectivement à à a à à à à neutraliser ou à affaiblir notre armi alors que nous sommes au point où nous avons besoin de la La mobilisation de tout le monde est effectivement d'une armée forte, plutôt nous avons besoin d'une armée dissuasive, d'une armée républicaine et pas d'une armée infiltrée, nous n'avons pas besoin d'une armée qui a des traîtres et tout le consort. Et notre problème, c'est les journalistes, c'est en fait cette surmilitarisation. Aujourd'hui, il y a une cacophonie dans les cadres du commandement des opérations. Nous ne savons plus qui commande qui. Le fait qu'il y a la SADEC et qui a été déployée effectivement par l'Union africaine, indirectement, ça veut dire que le commandant de cette mission reçoit plutôt les instructions au niveau de l'Union africaine et pas de la RDC. Nous avons sur place la MONISCO. Vous savez que cette mission a été déployée en RDC depuis 1999. En 2010, elle change la dénomination, elle deviait MONISCO. Elle était MONUQ en 1999 jusqu'en 2010. En 2010, jusqu'aujourd'hui, c'est la MONISCO, mais les bilans sont largement mitigés. Le gouvernement ne parvient toujours pas à retirer ses troupes du territoire congolais. Évidemment, il y a le plan de retrait qui a été effectivement déclenché. Mais nous, ce que nous voulons aujourd'hui, nous ne voulons plus voir la MONISCO sur le terrain parce que personnellement, je suis inquiet. Je suis pessimiste qu'avec cette mission, nous puissions recouvrir la paix. Et notre problème auquel nous faisons face, messieurs les journalistes, c'est en fait ce problème-là lié, je vais dire, au faux Azalendo. Nous avons des compatriotes, des dignes fils de Massissi, avec tout ce que vous connaissez comme force spirituelle, parce que chez nous, là, Massissi, je peux vous rassurer que ce n'est pas seulement... On nous avoue des Azalendo qui ont toute une force inimaginable. Mais maintenant, aux côtés de ces jeunes, il y a d'autres compatriotes qui sont téléguidés par le Rwanda, qui sont manipulés par le Rwanda et qui ne nous facilitent pas la tâche. C'est ce que j'appelle le faux Azalendo. Et ça, le gouvernement doit y travailler. Même chose pour les territoires de retour. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a aussi des Azalendo qui sont en train de servir plutôt le Rwanda que de servir la RDC. Et face à tout ça, je crois qu'il faut aussi des mesures aussi courageuses en vue de résoudre tous ces problèmes. Voilà un peu ce que je voulais aussi placer en termes, effectivement, de la problématique auxquelles nos forces armées de la RDC font face. Mais je suis optimiste. Je suis quand même convaincu que nous allons mettre effet à cette guerre. Nous allons neutraliser et mettre en déroute les M23, même s'ils sont appuyés par les grandes puissances, par les multinationales, notamment l'Union Européenne. Et même, je vais dire, d'autres grandes organisations internationales, aux côtés du fait qu'il y a le Rwanda et l'Ouganda qui sont derrière. Si ça ne dépendait que de moi, si j'étais président de la République, j'expulserais l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC. Chef de l'État, M. le Président de la République, veuillez d'abord chasser l'ambassadeur de l'Union Européenne sur le territoire congolais parce qu'il complote contre nous. Et sa présence ici, c'est en fait un danger. Personnellement, je l'ai rencontré ici à Goma, M. le journaliste, j'ai eu ce privilège-là et je lui ai dit toute cette vérité en face. J'ai dit à ces diplomates que, écoutez, nous en avons marre effectivement de votre comportement. Vous êtes tellement effectivement dans une logique d'hypocrisie, laquelle logique ne profite pas aux Congolais. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas besoin de cela. Il a tenté de défendre comme quoi ils sont plutôt en train d'appuyer le Rwanda pour aller faire la guerre au Mozambique. Mais au finish, j'ai compris que ce sont des gens avec lesquels on ne peut pas beaucoup compter. Donc, moi, j'exhorte le Président de la République, Félix Tisekedi, à pouvoir expulser l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC. C'est comme ça. Nous devons être courageux comme le Président Malieu. Nous devons être courageux comme Daishimiye. Mais pourquoi pas jusqu'à présent, Félix Tisekedi n'envisage aussi pas une telle option. En tout cas, moi, je crois qu'il faut être courageux. Donc, jusqu'à présent, d'après vous, il ne faut pas toujours compter sur les partenaires militaires. En tout cas, je suis désolé. Je suis désolé. Cette surmilitarisation ne va rien nous apporter. Je vous dis. Mais depuis qu'à la Monisco... Peut-être que vous ne comprenez. Je vous dis, la Monisco a 25 ans. Vous connaissez 25 ans ? Maintenant, j'ai autour de 26 ans. Donc, la Monisco a été déployée à l'RDC pendant que j'avais autour de 2-3 ans comme ça. Mais je suis devenu un grand garçon. Demain, peut-être que je serai ministre ou un haut cadre de ces pays. Peut-être que je vais gérer la communication du gouvernement. Je le souhaite. Ou même la défense. Mais vous vous rendez compte que c'est grave. C'est grave parce qu'elle a eu tout le temps. Elle a eu toutes ces années. Mais elle n'a pas été à mesure de maintenir la paix telle qu'elle est reprise dans le mandat. qui lui est effectivement établie par les conseils de sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est... Pour la Monisco... Moi, je l'ai dit chaque jour. Pour la Monisco, la guerre signifie un travail. Ça signifie que quand il y a une guerre, il y a des handbags. Pour ces aventuriers, quand il y a effectivement la guerre, il y a les jobs. Et nous, nous devons faire en sorte qu'on les chasse. Les Lumumba se sont bâtis pour que les Colos quittent notre pays. Aujourd'hui, bien que nous sommes dans une indépendance, je dirais, politique. Ou une indépendance économique des façades. Mais les Lumumba se sont bâtis. Et nous devons aussi faire que le Congo soit géré par les Congolais. Ça, je vous dis. Est-ce que vous savez combien on paie à un casque blé ? Combien on donne maintenant à un Mousalène ? Combien on donne à un FARDC ? Est-ce que vous pensez qu'avec cette injustice-là, on peut espérer à la paix ? Je crois que le problème, il est très... Le mal, il est profond. Il est vraiment profond. Et ça nous demande, en tout cas, un peu de courage et de la détermination. Je suis vraiment indigné. Je suis révolté compte tenu de tout cela. La situation à l'est de la RDC, avant de parler de ce grand sommet qui est prévu en Zambie, si c'est en Zambie, je pense. Effectivement. Est-ce qu'on peut espérer à cette sommet-là d'extraordinaire la SADEC ou la Samir D16 sera aussi participante de ce panel-là ? Est-ce qu'on peut espérer un résultat ? Est-ce qu'on peut pour la paix à l'est de la RDC ? En tout cas, je crois que nous sommes partis de sommet en sommet, mais la situation reste statique. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose de nouveau qui va sortir de ce sommet, mais je pense plutôt que c'est l'occasion pour le président Tchekedi de pouvoir redire, de pouvoir maintenant présenter ce que nous, le peuple, nous sommes en train de lui demander. Nous ne voulons plus de cette mission parce que le bilat de cette dernière, elle est largement mitigée. Je crois qu'il faut aussi échanger par rapport à l'avenir de la SADEC. Mais maintenant, ils sont venus faire quoi ? Il est bien de donner des précisions. Monsieur le journaliste, c'est bon, c'est bon. Merci pour cette précision. Maintenant, on se demande, mais pendant cet état, les Congolais sont en train de mourir, non ? Et il se dit, c'est très dans l'observation. Je ne sais pas s'il veut instaurer notre phénomène genre zone tampo, où effectivement, c'est le fait. Mais entre-temps, nous, nous sommes en train de perdre nos dignes fils, non ? Je vous dis, je suis à Goma présentement parce qu'à Masis, il y a la guerre. Je ne peux pas rentrer dans mon territoire parce que je ne sais pas d'où est-ce que je vais arriver. Est-ce que vous pensez que mes compatriotes qui sont décédés, mes petits frères, soeurs et d'autres Masisois, ils sont contents de cela ? Je vous dis, même dans l'au-delà où les hommes de ses compatriotes se trouvent, ils sont en train de saigner et que déjà se déploient sur notre territoire et qu'ils se disent qu'ils n'ont pas encore commencé à faire les opérations. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? De rester dans les hôtels ici à Goma, en train de prendre les champagnes, mais les Congolais sont en train de mourir. Est-ce que vous savez que depuis plusieurs mois, Ménala Bounagan est sous le contrôle des rebelles d'Invento ? Qu'est-ce que la SADEC n'a pas pour aller déloger ces militaires là-bas ? Qu'est-ce que la SADEC manque pour aller déloger les rebelles d'Invento à Kiwanda ? Non, moi je parle ici, je sais que le gouvernement congolais a une part de responsabilité, mais je parle spécifiquement par rapport à nos partenaires. Non, écoutez, ils ne sont pas venus ici pour les promenades, ils ne sont pas venus ici pour le tourisme. Autant que notre gouvernement aussi n'est pas à la hauteur jusqu'à présent, mais autant que ses partenaires ne doivent pas aussi jouer le jeu de l'ennemi. Moi j'ai comme l'impression que la SADEC c'est une autre forme d'Invento à Kiwanda, ça je vous dis, parce que je ne comprends pas. Et quand ils savent, mais ça c'est clair, c'est clair, c'était la même chose avec l'EAC. Est-ce que vous ne voyez pas les militaires de l'EAC cohabiter avec les rebelles d'Invento à Kiwanda ? Moi j'ai doute fort, mais moi oui, si on n'est pas fait... Non, attends, attends un peu, on y va lentement. Les rebelles d'Invento à Kiwanda étaient là lorsque la force de la SADEC, Est-Africa Community était là. Ils sont venus pour mettre fin aussi à cette rébellie au biais qu'ils ont été exigés d'inefficaces. Mais ils faisaient la guerre contre l'Invento à Kiwanda. C'est ce qu'on appelle zone Tampo. Zone Tampo, ça veut dire, les FADEC voulaient rester dans une zone X et les M23 dans une zone Y. Et c'est maintenant l'Assadé, l'EAC qui était effectivement la force intermédiaire. Au fur et à mesure, on a constaté que l'Assadé qui cohabitait et collaborait très bien avec les rebelles d'Invento à Kiwanda. C'est comme ça qu'à Goma, nous avons organisé de grandes manifestations. Et même dans les Routchourou et dans les Niragongo, nous avons mobilisé l'Oazalendo qui commençait à s'attaquer plutôt aux militaires de l'EAC. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les gouverneurs de l'époque au point qu'on a demandé au président de la République de retirer ces militaires de notre territoire. C'est comme ça que l'EAC est sorti du territoire congolais. Et aujourd'hui, ça doit être la même chose pour l'Assadé parce qu'elle n'a rien fait sur le terrain. Moi, je me demande si elle est venue ici pour une mission inoffensive. T'as mieux. Mais lorsqu'on l'a déployée ici, ils ont été clairs. Nous sommes déployés en RBC pour une mission offensive. Ils sont venus faire la guerre. On leur a donné même des chars de combat. Mais ces chars de combat font quoi jusqu'à aujourd'hui ? Donc bref, on doit rien compter sur le partenaire de la RBC. En tout cas, chers Congolais, très chers compatriotes, vous qui êtes en train de nous suivre, s'il vous plaît, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, à Belgique et ailleurs, vous êtes ici au Congo, à Kinshasa, à Kisangani, vous êtes à Kalemi, vous êtes à Issyro, vous êtes à Bukavu. Moi, personnellement, je vous dis, l'unique solution à ce problème, c'est la mobilisation de nous tous en tant que peuple. Nous devons, en tout cas, nous prendre en charge. Nous devons nous solidariser entre nous avec les déplacés qui souffrent. Nous devons soutenir notre armée qu'on appelle les FARDEC. C'est l'unique que nous avons. Nous devons mobiliser le moyen. Nous devons, effectivement, mobiliser toutes les ressources nécessaires pour les donner au Azalendo. Et avec ces jeunes, je crois que nous pouvons recouvrir la paix, bien qu'il y a aussi à boire et à manger et à vomir, même, dans le phénomène au Azalendo. Mais je crois que ce sont des jeunes qui incarnent, aujourd'hui, la fierté et l'espoir de la RDC. Donc, soutien total et indéfectible à nos militaires FARDEC, soutien total aux jeunes au Azalendo. Passez, puisz aux compatriotes, déplacés de guerre qui souffrent. J'exhorte toutes les personnes de bonne foi, tous les compatriotes de la diaspora, tous les donateurs, de pouvoir, effectivement, aussi, faire quelque chose pour se déplacer. Vous avez 10 dollars, 100 dollars, 1000 dollars. Vous avez un habit, vous avez, je ne sais pas quoi, qui peut aider à ce que ses compatriotes, effectivement, et c'est un peu de vivre dans des conditions un peu acceptables, en attendant qu'ils regagnent leur village pour retravailler leur chat et élever leur bétail. Merci de le faire. Je suis sur le plus de 143, nona 9, 25, 42, 946. J'éritère, plus de 143, nona 9, 25, 42, 946. Vous avez des orientations, des suggestions, des commentaires, des analyses aussi. Merci de nous le faire pour que nous puissions améliorer la qualité de travail et vous fournir, éventuellement et en permanence, l'information en temps réel et en exclusivité sur Congo Live Télévisions. Merci, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre. Merci, M. Moïse, pour d'autres précisions pour aujourd'hui. Congo Live Télévisions vous remercie et nous disons merci et à la prochaine pour une nouvelle émission. Vous allez en haut, t'asine, pas moins.